Alors qu'elle n'avait que 27 ans, Barbara Streisand rencontrait un homme politique important lors d'un événement. Fou de l'actrice, l'homme de 50 ans a tout fait pour tenter de la séduire et même de l'épouser. Sans succès. En pleine promotion de son autobiographie, My Name is Barbara, Barbara Streisand, 81 ans, est revenue sur ses amours notamment sur son aventure avec Pierre Trudeau, père de Justin Trudeau, premier ministre canadien depuis 2015. En 1969, l'actrice, alors en plein travail sur le film Hello, Dolly. De Jane Kelly dans lequel elle incarne le personnage de Dolly Lévy, fait la rencontre de celui qui occupait alors le poste de premier ministre canadien. Il tombe rapidement éperdument amoureux d'elle au point même de vouloir l'épouser. A l'époque, elle avait 27 ans alors que lui avait 50 ans. Une différence d'âge qui ne faisait pas du tout pâlir l'homme politique, bien au contraire. De son côté, la comédienne trouvait en Pierre un homme capable de la stimuler intellectuellement. Une qualité rare qu'elle a immédiatement appréciée. De plus, il était aussi célèbre. Elle n'était donc plus le centre de l'attention lorsqu'elle était à ses côtés. Nostalgique, Barbara Streisand a ainsi expliqué à nos confrères de gala, « C'était bien d'être avec un homme qui avait sa propre lumière, si bien que je pouvais être dans son ombre. » Une romance à la Jackie Kennedy, un homme qui la faisait se sentir un peu comme Jackie Kennedy. Malgré tout, elle n'a pas réussi à tomber véritablement amoureuse de cet homme politique. « J'étais amoureuse de son cerveau. Pas de son corps a-t-elle résumé. » Une histoire qui restera malgré tout gravée dans la mémoire de l'actrice qui a connu l'amour dans les bras d'autres célébrités. Pour rappel, Barbara Streisand a épousé le 21 mars 1963 à 20 ans Elliot Gould, 24 ans. Ensemble, ils ont eu un fils de Jason et Manuel Gould mais ont divorcé le 9 juillet 1971. Le 1er juillet 1998, l'actrice a épousé en seconde noce James Brolin alors âgée de 57 ans, elle en avait 56. Outre ses mariages, elle a également vécu de belles romances avec l'acteur Omar Sharif, le producteur de John Peters, l'acteur Don Johnson mais aussi tennisman André Agassi, qui avait 28 ans de moins qu'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501